En 1981, François Zardy et Jacques Dutron se disaient oui pour la vie. S'ils ont fait le choix de se séparer quelques mois plus tard, ils sont toujours restés mariés. Aujourd'hui encore, ils ont de très bons rapports. Alors que François Zardy fête ses 80 ans le 17 janvier 2024, elle a accordé un entretien aux Parisiens. Le chanteur fait d'ailleurs partie des meilleurs moments de sa vie. Mes bonheurs personnels, quand Jacques a pu enfin faire vers moi le premier pas que j'étais incapable de faire. Quand Thomas est nus. Toutes sont en France. Quand il a eu ses premiers succès, a-t-elle ainsi déclaré. Si François Zardy ne sort plus de chez elle à cause de ses nombreux problèmes de santé, elle garde des contacts avec ses proches. Si elle a quelques visites, elle ne voit plus souvent Jacques Dutron. Pour autant, il n'y a pas une seule journée sans qu'elle ait de ses nouvelles. Nous nous écrivons chaque jour des petits mailles, a-t-elle fait savoir. Si Jacques Dutron a refait sa vie en Corse, il n'oublie pas la mère de son fils, Thomas Dutron. Elle a encore expliqué avoir pris le temps de lire à deux reprises ses mémoires qu'elle a tout simplement adoré. Si elle n'a pas pu assister à une représentation de son ex-mari et de son fils, elle a par contre été très touchée par leur hommage le temps de l'amour. Il m'a surtout ému, de même que la réaction très chaleureuse du public. C'est Jacques qui avait composé la mélodie pour le groupe Les Fantômes. Quand j'avais entendu la version chantée par José Salci, j'avais eu le coup de poudre et tenu à l'enregistrer à mon tour sur mon premier album, a encore expliqué François Zardin. Sous-titrage Société Radio-Canada